Je suis Samia Gozlan, je suis directrice de la Grande École du Numérique. On veut former des personnes créatives parce qu'elles vont pouvoir tout le temps aller d'elles-mêmes trouver des solutions, imaginer des solutions, continuer à apprendre, être motivées. On veut former des personnes autonomes parce qu'on est dans un monde où chacun doit prendre sa part pour aller chercher quelque chose. S'il ne connaît pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elles sont seules, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas aidées, mentorées, coachées, mais elles sont autonomes. S'il y a un problème, une question qui se pose à elles, elles vont aller chercher de manière autonome la solution. On va former aussi des personnes qui sont capables d'être dans une logique de prise de risque. En France, on a un système scolaire qui a été bâti sur le fait qu'on doit répondre correctement, qu'une réponse fausse est mauvaise. Une réponse fausse est fabuleuse parce qu'elle nous apprend qu'on a fait faux et donc on saura faire juste. Et donc la prise de risque, c'est le fait de pouvoir oser répondre faux, oser répondre tout simplement. Et donc des personnes qui sont capables de prendre des risques sont des personnes qui sont capables de pouvoir elles-mêmes se former, continuer à se former, aller chercher d'autres opportunités professionnelles. Aujourd'hui, je fais ça, dommage, je pourrais faire autre chose. Et la dernière qualité que moi je trouve très intéressante, que je vois dans les formations comme la Bélise et Grande École du Numérique, c'est la transmission. C'est-à-dire des personnes capables de cet acte de générosité dans une société, comme vous l'avez mentionné au début, apprenante, ou la directe apprenant, ce que j'ai appris, je suis capable de le transmettre. Et je vais le transmettre. Et je vais pouvoir travailler avec d'autres à faire en sorte que ça ait de la valeur. Donc créativité, prise de risque, autonomie, transmission. Je ne vais pas en rajouter plus, mais si on a déjà ça, moi je trouve que c'est fabuleux. Et au-delà des compétences techniques à la fin de 7-8 mois de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada